bonjour bienvenue sur scooter et mec à boîte donc aujourd'hui nouvelle vidéo sur le booster peut-être l'étape finale donc j'ai déjà remonté le neyman dessus moi avec la serrure parce que hier on était le 24 décembre donc j'ai préféré sécuriser le scooter en priorité donc là il va falloir que j'enlève le petit cache du neyman pour pouvoir remettre le tablier puis toutes les étapes toutes les autres étapes vous allez voir dans la vidéo je vais pas tous vos détaillés parce que ça va être trop long parce que là malgré on croit comme ça qu'il est fini mais encore pas mal de taf dessus donc je vous montre bah je vais tout vous faire en vidéo cette fois ça risque d'être peut-être un peu long je sais pas je vais voir donc sur le booster qu'est ce qu'il me reste à faire donc comme vous pouvez voir j'ai la batterie qui est là haut elle est là mais le problème c'est que les fils ils arrivent là donc ici ce qu'il va falloir que je fasse ce que je n'ai pas précisé dans la dernière vidéo il va falloir que je coupe un peu il va falloir je coupe ce fils là il va falloir que je coupe ce fils là cela je les avais dit mais il va falloir que je coupe ces deux là qui servent pour le relais de démarreur car si je coupe celui là et celui là je ne pourrais pas rallonger les fils parce que j'ai ces deux fils là qui sont là enfin le rouge qui est là et le noir qui est là si les fils du démarreur sont trop courts c'est pas méchant car j'ai le deuxième démarreur qui était avec le booster qui fonctionne et les fils sont plus longs donc pourquoi je ne coupe pas les gros câbles bah tout simplement je ne coupe pas les gros câbles parce que je ne pourrai jamais les souder mon fer à souder n'est pas assez puissant je n'ai pas l'étain qu'il faut là il faudrait de l'étain d'à peu près 2 mm voire 2 mm 5 moi j'ai que de l'un dont je peux souder les petits fils je ne peux pas souder les gros câbles de démarrage de démarreur donc voilà donc là j'ai précisé j'ai monté la batterie la batterie je les je ne sais pas dans quel sens qu'elle se monte à la base je ne sais pas si en fait les les vis je ne sais pas si elles viennent vers l'arrière ou tout simplement vers l'avant du réservoir moi par sécurité je préfère les monter vers l'arrière parce que comme ça au moins si qu'il y a avoir un fil qui casse il y a moins de chance qu'ils viennent toucher au réservoir parce que là dedans il y a quand même l'essence je vais changer mes plans en fait je vais vous faire une vidéo électrique là sur comment brancher l'électrique parce qu'il y a un truc qui me commence à me gonfler quand je fais des scooters donc comme ça ça donnera des notions à certains ça c'était un des faisceaux d'origine du booster à la base et voilà ce que j'ai découvert sur le fil le fil du qui part du plus de la batterie au relais de démarreur un domino un domino et un fil qui est entaillé donc ça moi je ne mets jamais de domino sur un câblage de véhicule ça je n'ai non les faisceaux c'est pas cependant pas compliqué à refaire donc là déjà ce que je vais faire je vais couper tous mes câbles parce que là j'en ai un petit peu de toutes les longueurs et on va dire ça va pas trop me plaire donc j'essaie de remettre ça à peu près droit je vais ouvrir un peu le câblage bon ça c'est pas grave c'est juste les colson que j'ai mis pour le pour tenir le porte fusil qui a pété donc j'ouvre un petit peu mon cas mon faisceau quand il ya ce chéterton d'origine voilà voilà maintenant j'arrive sur l'espèce de scotch alors je fais ça c'est juste pour avoir du mou pour l'étape suivante donc ça c'est bon alors pour le câblage en fait je ne suis pas pris la tête pour les fils j'ai récupéré en fait sur l'ancien faisceau là je suis parti du branchement du régulateur de tension et j'ai récupéré tous les tous les fils correspondants donc avec les couleurs tout identique donc pour le fait pour refaire un faisceau électrique je vais essayer de vous rapprocher un peu voilà moi je dénude déjà avec la pince réglée correctement ça serait mieux donc je dénude voilà ça c'est bon j'en fais autant sur celui là mais avant il faut que je trouve de la gaine thermo qui va dessus je pense que celle là ça devrait peut-être être bon oui ça va pas trop mal je mets de la gaine thermo rattractable déjà je dénude pareil de l'autre côté je mets mon câble je l'entortille un petit peu là ça veut pas parce que je l'ai pas assez dénudé je vois que le cuivre il est en train de se barrer donc je vais resserrer un petit peu la pince quand vous voyez comme ça que vous avez des fils de cuivre qui sont coupés cherchez pas à souder vous recoupez le bout que vous avez loupé et vous redénudez un peu voilà normalement ça doit peut-être être bon si ça veut pas je vais pas m'emmerder je vais redénuder un peu plus je l'entortille parce que comme ça ça permet ça renforce on va dire un petit peu le fil je le faisais pas avant ça donc je l'entortille voilà le morceau qui est en trop on le coupe j'ai qu'une pince coupante il m'aurait fallu une pince mieux que ça quand même voilà du flux à soudure et là j'ai de l'éteint j'ai de l'éteint je sais plus combien de pourcents je sais qu'il y a 0,7% de cuivre après je sais plus combien de pourcents il y a d'éteint donc je mets un petit peu de flux à soudure sur l'électrique sur le cuivre alors je dis un peu mais bon là je suis en train d'en mettre 3 tonnes parce que mon flux commence à être un peu mort je trempe un peu le fer dedans histoire de le décaper au passage alors il y a beaucoup de façons de souder moi je mets mon éteint directement sur ma palme sur ma palme vous tournez vous regardez si vous avez du l'éteint partout voilà maintenant je vais essuyer je regarde si j'ai de l'éteint partout il en manque encore un peu je vais faire un peu On va mettre la gaine thermo en place. On a déjà chauffé celle-là, puis je vais remettre une un tout petit peu plus grosse par-dessus. J'en remets une un peu plus grosse, c'est tout simplement pour renforcer un peu, parce que c'est quand même le fil qui part à la batterie, ça. Voilà, on l'a d'un. Donc voilà, toutes mes soudures sont faites. Gaines thermo posées. Alors, pour le moment, j'ai mis mon fer à souder à refroidir un peu, parce que c'est un fer à souder tout simple. Je n'ai pas pris la station de soudage, ce qui fait qu'au bout d'un moment, il devient trop chaud, et l'état ne prend plus dessus. Donc là, de toute façon, il faut jouer pour savoir si j'ai assez long en câble, mais normalement, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas assez long. Là, je vais déjà couper ici, je vais bien l'étendre, et on va couper au plus long, bien entendu. Normalement, voilà, il n'y a plus de poil assez long, j'ai même plus long que... je préfère voir plus long que plus court. Ensuite, je ne vais pas laisser les câbles comme ça, à part, bien entendu. J'ai de la gaine PVC, maintenant, j'espère que je vais avoir assez long, enfin, assez gros, parce que... À la base, je devais racheter de la gaine thermo au mètre, et le problème, c'est que... Je me suis gouré, en fait, et puis au lieu d'acheter de la gaine thermo au mètre, j'ai acheté de la gaine PVC. Donc, au pire, si tous les fils ne rentrent pas dedans, ce n'est pas grave, je mettrai deux fils d'un côté, puis deux fils de l'autre. Logiquement, ça n'ira peut-être pas jusqu'au gaine thermo-rétractable, mais bon, ça, au pire, je coûterais du Shitterton. Donc, la gaine thermo PVC... Euh, la gaine PVC, pardon. Logiquement, les câbles devraient rentrer dedans. Enfin, je veux déjà... Là, je suis en train de faire une connerie. Euh... En prenant les longueurs, ça serait quand même déjà pas trop mal. Je vais couper ici. Voilà. 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 Alors le problème de la gaine PVC C'est que quand ils les mettent dans les boîtes Ils ont tendance à plier un peu les gaines Et ça c'est un peu la merde Parce que quand il faut passer les câbles après dedans Un peu le bordel Donc c'est bon les gaines PVC sont mises Donc il a bien fallu que j'en mette une Enfin deux fils dans une Et puis deux fils dans l'autre Alors ça c'est le truc qui commence à me gonfler C'est que Ils plient les gaines Les gaines sont tellement pliées Que pour passer des câbles C'est la merde à chaque fois Donc je vais déjà foutre le chéterton ici Déjà pour fermer ça Je vais te décoller toi Donc comme je disais On va déjà refermer ça Donc du chéterton Voilà Même s'il y a de la gaine thermo en dessous C'est quand même préférable Donc voilà C'est quand même propre là Hein ? Pas photo C'est pas fait A la dégueulasse Comme les trois quarts des gens Ils font Je vais placer mes câbles Je vais essayer de voir A peu près à quel niveau Ça va tomber Et puis je vous reprends Gagne thermo Petite Et grosse Enfin Gagne thermo Bah du diamètre du fil Un tout petit peu plus gros Quand même Pas à 100% Le diamètre du fil Excusez-moi J'ai coupé J'ai le responsable des HLM Qui est venu Pour les containers C'est des inconvénients Quand on travaille Dans un sous-son commun Bravo La gaine thermo Vu qu'elle est trop proche De l'endroit où j'ai soudé La gaine thermo Elle est à moitié C'est à moitié rétractée En fait Donc le bout qui est rétracté Il faut que j'enlève Tout simplement En coupant J'ai vu qu'il a fait Que j'aille me dépêcher Pour pousser le scooter A mon père Qui était devant la porte Voilà Bon Bon À J'ai vu Qu'il y a Si L' Ah Tu S'agit bizi Des Donc voilà celui-là il est bon, maintenant il faut que je trouve le noir. Quand vous avez du cuivre comme ça qui est à moitié noirci, vous le chauffez un peu. Prenez un chiffon et vous le frottez un tout petit peu. Ce n'est pas pour enlever vraiment le noir, c'est juste pour que l'étain puisse prendre. Ça va être dur pour la gaine là, il faut que je la coupe celle-là, on va la couper par la moitié, on va mettre le morceau le plus court. Ah, cela c'est pareil. Un petit peu trop dénudé celui-là. Un petit peu trop dénudé celui-là. Un petit peu trop dénudé celui-là. Alors... Un petit peu trop dénudé celui-là. Un petit peu trop dénudé celui-là. ... 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